Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Devance Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo thématique puisque nous sommes dans la période parfaite pour lire des romances de Noël. Je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous présenter mon top 5 des romances de Noël. Commençons tout de suite avec T'embrasser sous la neige d'Emily Blaine, édité aux éditions EH. Je vous préviens tout de suite, dans cette vidéo il va y avoir beaucoup de livres que je vais vous présenter aux éditions EH parce que c'est la maison d'édition que je connais le plus dans ce domaine des romances de Noël où j'ai pu lire le plus d'histoires donc c'est vrai qu'il y aura forcément une prépondérance des romans de cette maison d'édition dans cette vidéo. Repassons donc au roman d'Emily Blaine donc T'embrasser sous la neige. Pour cette fin d'année Juliette avait tout prévu. Des vacances romantiques à la barbade, un immense sapin à décorer avec son copain et peut-être même une demande en mariage. Par contre elle n'avait pas du tout prévu de redevenir d'un coup célibataire, d'annuler ses congés pour organiser un gala de charité avec une rockstar et encore moins d'être inscrite à un concours de baiser. Alors quand le musicien lui-même, la fameuse rockstar avec laquelle elle va organiser le gala de charité, se propose d'être son partenaire pour le concours de baiser, elle se laisse convaincre. Car même s'il est un des célibataires les plus convoités d'Hollywood, même s'il se débat encore avec le deuil de son frère et sa nièce de moins d'un an qui n'a plus que lui, Evan parvient à la mettre en confiance, à tel point qu'elle en viendrait presque à abattre le mur de glace qui s'est forgé autour de son cœur. C'est typiquement une de ces romances de Noël qu'on adore lire à cette période, une de ces romances toutes douces, légères, coucouning qui se passe au coin du feu et qu'on apprécie lire et découvrir à cette période. Je crois que ça a été l'une de mes premières romances de Noël et vraiment ça a été un petit coup de cœur, ça a été une excellente lecture, une lecture qui m'a fait passer un moment très agréable, très coucouning, bref dans la détente, une de ces lectures, une de ces romances de Noël qu'on aime lire et relire à la même période parce qu'elle vous garantit de passer un bon moment chaleureux au coin du feu. Dans la continuité de t'embrasser sous la neige d'Emily Blaine, nous avons Fuck Eve, mon père Noël s'appelle Adam de Caro M. Lynn. Alors Claire, ça fait très longtemps qu'elle ne croit plus du tout au père Noël parce qu'entre une fille de 6 ans débordant d'énergie, des to-do list interminables et un commerce à gérer, elle a plutôt intérêt à garder les pieds sur terre. Et finalement, le seul cadeau dont elle rêve, comme toute bonne mère célibataire, c'est d'avoir une soirée rien qu'à elle. Quand tu as trouvé le temps pour rencontrer quelqu'un, ça relèverait presque du miracle. Et c'est bien pour ça qu'Anne dit, ta têtue de belle-sœur s'est mise en tête de lui trouver quelqu'un. À coup sûr, l'arrivée d'Adam, ce mystérieux visiteur de passage dans le village est encore un de ses coups tordus. Car si les mecs canon commencent à tomber du ciel, Claire veut bien croire au père Noël. Pourquoi lire cette histoire ? Puisque, de toute façon, ce sera le thème de tous les romans que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais c'est un roman cocooning, agréable, drôle, léger, qui vous garantit de passer un bon moment. Et vraiment, celui-ci, il est très drôle. L'humour est présent, on a des péripéties très loufoques. Bref, c'est une histoire toute douce, encore une fois, qui va vous faire passer un bon moment, qui est parfaite pour la période des fêtes, parfaite pour Noël. Si vous n'avez jamais lu de romance de Noël, vraiment, celle-ci est très agréable. C'est vraiment une très, très bonne lecture, donc je peux que vous la conseiller. Vous êtes sûr de passer un bon moment, de rigoler, de vous amuser et de vous détendre, loin des tracas quotidiens. Donc vraiment, cette histoire, c'est une petite pépite. Autre romance de Noël que j'aime particulièrement, c'est La romance presque parfaite d'une accro de Noël de Laura S. Wilde, édité aux éditions Hugo Romand. Dans cette histoire, nous suivons Zoé, qui est une grande passionnée de Noël, à tel point qu'elle a décidé d'en faire son métier en créant une entreprise d'événementiel. Sa mission, répandre la magie des fêtes partout où elle passe et créer des décors féeriques pour ses clients. Mais accaparée par son travail, Zoé néglige depuis quelques temps sa famille. Elle décide donc de prendre des bonnes résolutions. Cette année, elle va déléguer, s'accorder des vacances et retourner dans sa ville natale pour profiter de ses proches. Ce qu'elle n'avait pas prévu en revanche, c'est d'embarquer Ethan dans ses valises. Pour ce journaliste, Noël, c'est rien qu'une fête de plus. Elle n'a rien de particulier. C'est plutôt une fête à laquelle on accorde bien trop d'importance. Alors quand le magazine qu'il emploie, lui demande de rédiger un article sur Zoé et son entreprise, il se retrouve bien malgré lui embarqué dans un tourbillon de décorations, de sapins et de pâtisseries en compagnie de la jeune femme et de sa famille, aussi mort duquel de Noël. Entre l'acro de Noël et le sceptique des fêtes, y a-t-il de la place pour une romance presque parfaite ? Encore une fois, ici nous avons une histoire toute légère, toute douce, toute chill, toute tranquillou. Bref, cette histoire toute douce qui vous garantit de passer encore une fois un bon moment. Laura S. Wilde, je pense que j'ai plus besoin de vous la présenter. C'est une autrice qui est reconnue pour ses romances, qui a écrit de nombreuses romances comme Nous succomber, chez Hugo Romance également. Bref, c'est une auteure qui a l'habitude de ce genre d'exercice, tout comme les auteurs que je vous ai présentés juste avant, mais qui apporte en plus sa petite touche, peut-être un peu plus moderne, je ne sais pas. Bref, une touche particulière que j'ai beaucoup appréciée dans cette romance et que je ne peux donc que vous conseiller. Continuons avec le livre de Cyndilia, à toi pour Noé, édité aux éditions HarperCollins Poche. Dans cette histoire, nous suivons May qui a tout quitté du jour au lendemain, sur un coup de tête. Et quand je vous dis tout quitté, c'est vraiment tout. Elle a quitté le soleil de la Californie, une relation ennuyeuse et sa vie bien tranquille. Et tout ça, elle l'a fait dans le but de rentrer dans le Maine et de retrouver Sawyer, son premier grand amour. Celui qu'elle n'a jamais pu oublier. Celui aussi qui a affirmé il y a des années que leur histoire ne pourrait jamais fonctionner. Mais aujourd'hui, May est persuadée qu'un miracle est possible. Elle a besoin d'y croire, comme elle a besoin de retrouver le sourire sexy de Sawyer, son air enfroigné de bûcherons, au cœur tendre et ses bras musclés. Désormais, il ne lui reste plus qu'à résister à la tentation auprès du blond buté ou bien à y céder. J'ai décidé de vous présenter cette histoire parce que Cyndilia, c'est une valeur sûre également, mais surtout elle a une plume très particulière pour raconter des histoires, une plume qui est très addictive, très légère, que je ne connaissais pas dans les romances de Noël, puisque j'ai lu beaucoup de livres d'elle, mais pas une romance de Noël. Et celle-ci a été ma première lecture d'elle et que j'ai tout simplement dévorée et adorée. C'est une histoire, encore une fois, toute légère, qui vous prend au trip, qui vous fait passer un bon moment. Évidemment, c'est des histoires qu'il faut lire, en fait, avec un chocolat chaud au coin du feu, ou si vous n'avez pas, comme moi, en cheminée virtuelle. Vous voyez là les écrans sur Netflix ou YouTube que vous mettez pour passer un bon moment. Vous avez quand même l'impression que ça vous réchauffe, alors qu'en fait c'est juste un écran et que c'est sûr qu'il n'y a pas de chaleur qui est diffusée. Mais en tout cas, vous avez cette impression, et c'est quand même agréable. Bref, cette histoire à lire, donc, au coin du feu, avec une ambiance de Noël, votre sapin en arrière-plan. Vous êtes sûr de passer un bon moment, vous êtes sûr de pouvoir vous détendre, de pouvoir vous éloigner de tout ce qui vous constitue votre quotidien, de tous ces petits tracas que l'on a, et vraiment de passer un moment agréable, léger, qui va vous transporter, vous faire passer un bon moment. Enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler dans ce top 5, c'est Un Noël Surprise dans les Highlands, de Sarah Morgan, édité, encore une fois, chez la collection et H. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Sarah Morgan, pour moi, c'est vraiment la référence, presque, en romance de Noël, puisqu'à chaque fois qu'elle en sort, vraiment, je passe un excellent moment, et je lis et dévore ces histoires depuis quelques années, parce que vraiment, j'adore ça. Dans ce manoir isolé, au cœur des Highlands, Gayle se sent perdue. Si elle a proposé à ses filles de passer un Noël en Écosse, c'était dans une tentative désespérée de ressouder les liens. Seulement, ces lieux ravivent en elle la mémoire de son premier amour perdu, des souvenirs dont sa fille ignore tout, et que Gayle préférerait garder secret. Elle ne sait plus sur quel pied danser. Sa mère, cette businesswoman redoutable, qu'elle pensait dépourvue de sentiments, a soudain insisté pour qu'elle passe les fêtes ensemble. Après 5 ans sans nouvelles, aujourd'hui, maman à son tour, et là, s'inquiète. Gayle, sans cœur, a-t-elle vraiment changé, ou risque-t-elle d'être une grand-mère décevante pour sa petite table ? Quant à Samantha, elle meurt d'envie d'associer son agence de voyage à ce magnifique manoir. Mais comment rester professionnelle face à Brody, le propriétaire qui la perturbe tant ? Cet Écossais si séduisant n'a qu'à la regarder pour lui faire perdre tous ses moyens. Bref, vous l'avez compris, dans cette histoire, nous allons donc suivre une famille, donc une mère et ses deux filles, qui vont donc passer ses vacances de Noël ensemble, afin de ressouder la famille. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, nous sommes au cœur de secrets aussi familiaux, nous sommes au cœur d'une intrigue. C'est une histoire toute douce, avec des rebondissements, qui ne vous laissera pas de marbre, en fait. C'est très clairement le cliché des films de Noël, vous savez, où vous allez avoir un secret qui va être dévoilé, où toute la famille va devoir se réunir autour de ça, pour ressouder les liens familiaux, pour se retrouver, bref, avec bien évidemment une romance, parce que sans ça, ce ne serait pas une romance de Noël, et je ne vous la présenterai pas dans cette vidéo. C'est une histoire toute douce, qu'encore une fois, je vous conseille à lire. Vraiment, de toute façon, tous les livres que je vous ai conseillés se passent à peu près tous dans la même atmosphère, vraiment une atmosphère coucouning, au cœur de Noël, au cœur de ces fêtes, nous font ressentir quelque chose qu'on ne ressent pas ailleurs dans l'année, vraiment. Noël, c'est quand même une période qui est assez magique pour les petits comme pour les grands. Moi, je sais que quand je vois les illuminations, ça me fait quand même quelque chose. Ça me donne du baume au cœur, en fait. C'est une période qui donne du baume au cœur aux gens, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que ces histoires permettent aussi d'ajouter à cette atmosphère, d'ajouter à cette sensibilité que l'on a à cette période de l'année. Donc lisez ces histoires que je vous conseille vraiment. Ce sont tous des petites pépites qui valent le coup d'être lues, d'être découvertes à cette période. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez découvrir d'autres romances de Noël, je vous invite aussi à regarder le vlog que j'avais tourné l'année dernière où je lisais des romances de Noël, où je faisais donc mes retours au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire d'autres titres de romances de Noël que je pourrais également découvrir. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne.